Au thème à tous, bien-aimés frères et sœurs, la guerre en Ukraine ne cesse de s'aggraver. Ce week-end, la Russie a envoyé encore une pluie de missiles pour détruire, là cette fois-ci ils ont attaqué Kiev, et détruit une usine d'armement, une usine de munitions, de fabrication de munitions de l'Ukraine. Les Russes ont détruit les systèmes de défense ukrainiens, deux systèmes de défense patriotes. Je vous rappelle une chose, un seul système de défense patriote vaut un milliard de dollars américains. Pour deux, ça fait donc deux milliards de dollars américains qui sont allés en fumée. Eh oui les gars, la situation est terrible, je dis bien terrible. Et écoutez bien, en dehors de ça là, vous savez quoi ? La Russie a détruit un train qui transportait des armes pour l'Ukraine. C'est une situation catastrophique, au point où le secrétaire général de l'ONU s'est enflammé, parce qu'effectivement, il y a eu, lorsque les Russes ont détruit l'usine qui fabriquait des armes, il y a malheureusement, et nous le déplorons, surtout pour les victimes, que deux hôpitaux ont été touchés. Oui, deux hôpitaux ont été touchés. Bon, à l'époque, quand il y a eu les affaires, je pense, de Bouchard, où on accusait la Russie parce qu'elle avait tiré dans un hôpital, c'est que ce que les Russes, les Ukrainiens avaient fait, ils avaient sorti les malades et puis ils ont installé une base militaire dans l'hôpital pour que, justement, la Russie ne puisse jamais, ne puisse pas les attaquer, quoi. Parce qu'ils se disaient que si on attaque, on va présenter ça comme étant l'attaque contre une base militaire. Est-ce que c'est la même chose qui s'est produite ? Que l'usine était dans un sous-sol des hôpitaux ou bien c'était dans un hôpital ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, lors de la destruction de cette usine d'armement, il y a eu deux hôpitaux qui ont été touchés. Et ça, ce n'est pas bien. C'est vrai que les Américains, quand ils ont bombardé en Libye, en Yougoslavie, ils n'ont pas fait de distinction du tout. Hôpital, école, maison, machin. C'était une pluie de bombes pendant plusieurs jours, près de 70 jours. Et puis après, bon, la guerre s'est arrêtée. Vous voyez ? Donc, c'est différent. Les Russes, quand ils font comme ça, c'est qu'il y a quelque chose de suspect. Les Russes n'attaquent pas, sinon, il y aurait déjà des milliers de morts de civils. Les Russes n'attaquent jamais les hôpitaux sans qu'il y ait vraiment une raison valable. C'est pour ça encore que nous appelons, notamment les Européens et les Américains, à laisser les Ukrainiens négocier avec les Russes pour qu'ils puissent trouver un terrain d'entente. Ils sont capables de négocier. Mais loin des Américains, loin des Européens. Parce que c'est quand même des frères. Laissez-les, laissez-les organiser plutôt une rencontre, à mon avis, en tant que spécialiste de la prévention des conflits. Je pense que ce qui serait mieux pour les Européens, c'est d'organiser la rencontre entre ces pays-là. Faire en sorte que ces pays-là puissent se retrouver ensemble. Mettre les circonstances pour qu'ils vont aboutir à un tête-à-tête entre Poutine et Zelensky pour qu'ils puissent trouver un terrain d'entente. Parce qu'ils sont condamnés à vivre côte à côte. Pas avec l'OTAN, pas avec l'Union Européenne. Ils sont condamnés à vivre côte à côte. Et c'est ça, peut-être, qui pourra permettre de limiter les dégâts, la souffrance, d'arrêter la souffrance des populations de part et d'autre. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère, il y a ma haine. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu les quémités par nos ancêtres. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu les quémités par nos ancêtres. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.